Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin une fois de plus dans le cadre de cette émission de 4U Batin sur 4U Télévision. Ce matin, dans le cadre bien sûr de votre émission, nous reviendrons sur l'entretien téléphonique entre Assemi Goïta, le président de la transition malienne, et Vladimir Poutine, le président russe. Le chef du Kremlin a échangé le mardi 4 octobre 2022 avec Assemi Goïta, le président de la transition malienne, sur initiative de Bamako. J'ai eu un riche entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment économique et sécuritaire, a déclaré le malien Assemi Goïta, par ailleurs président de la transition. Je salue un partenariat gagnant-gagnant basé sur le respect mutuel, a-t-il ajouté sans aucune autre précision. Nous reviendrons donc sur cet échange, ou du moins sur cet entretien téléphonique entre les deux hommes. Ça sera bien sûr en première partie de cette émission. Puis en deuxième partie, nous parlerons de les États-Unis, officiellement, qui mettent en garde les nouvelles autorités de la transition Burkinabé contre une éventuelle alliance avec la Russie. Les États-Unis ont donc mis en garde les autorités de la transition Burkinabé contre les risques d'une alliance avec la Russie, dont le groupe Wagner. Les pays où le groupe Wagner a été déployé se trouvent généralement affaiblis et moins sûrs. Et nous avons constaté cela dans plusieurs cas. Rien qu'en Afrique a donc déclaré face à la presse un porte-parole du département d'État américain. Il s'agit bien sûr de Vandade Patella. Nous condamnons toute tentative d'empirer la situation actuelle au Burkina Faso. Et nous encourageons fortement le nouveau gouvernement de la transition à se conformer au calendrier convenu pour un retour à un gouvernement civil. Démocratiquement élu a donc ajouté le porte-parole du département d'État américain. Les États-Unis qui mettent donc officiellement en garde le Burkina Faso contre une éventuelle alliance avec la Russie et en particulier avec le groupe russe Wagner. Nous en parlerons en deuxième partie de cette émission de For You Matin. Nous reviendrons également sur l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La lecture a été faite le 5 octobre et il y a moins de 24 heures seulement à la télévision nationale Burkina Bé par le porte-parole du MPSR. Il s'agit du capitaine Farouk Azaria Sorgho. Nous reviendrons donc sur cet acte fondamental aujourd'hui qui régit donc le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. En plusieurs articles, vous aurez les précisions dans le cadre de cette émission de For You Matin. Le panel est toujours aussi riche. Nous irons bien sûr du côté du Burkina Faso retrouver le secrétaire général de la planète des jeunes panafricanistes. Il s'agit de Sawa Dogo qui sera des nôtres dans le cadre de cette émission de For You Matin. Nous évoquerons bien sûr l'entretien téléphonique entre la Sibigo Ita et le président russe Vladimir Poutine avec Issa Diawara. En direct bien sûr de Bamako au Mali, sans toutefois oublier toutes les autres personnes qui auront également la possibilité d'intervenir dans le cadre de cette émission qui, rappelons-le une fois de plus, est interactive. Les rubriques restent les mêmes avec la revue de presse à partir de 7h30 et en toute fin d'émission. La rubrique culture. Voici donc décliné ainsi les différentes articulations de cette nouvelle production. La quatrième de la semaine pour être plus précis, avant d'ouvrir définitivement les échanges sur ce plateau. Prenons tout d'abord l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media. A la suite du changement intervenu à la tête du Burkina Faso, le 30 septembre dernier, la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en mission d'information au Burkina Faso, s'est dit mardi 4 octobre 2020 à Ouagadougou, satisfaite des échanges qu'elle a eus avec le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Ibrahim Traoré, annoncée la présidence au Burkinabé dans un communiqué. L'ancien président du Niger et par ailleurs médiateur de la CDAO, Mahamadou Issoufou, dans son discours a salué le rôle extrêmement positif que les autorités religieuses et coutumières ont eu pour arriver à une sortie de crise pour remuer le fil du dialogue. Nous avons eu l'occasion de saluer le rôle extrêmement positif que ces autorités ont joué pour arriver à une sortie de crise, le rôle que ces autorités ont joué pour renouer le fil du dialogue. Ce rôle a été important, ce rôle a été décisif et la délégation de la CDAO a tenu à les en féliciter. Au sorti de ces échanges, le médiateur a également fait mention d'un échange franc et fructueux. J'ai rappelé l'engagement de la CDAO aux côtés du peuple burkinabé, afin que le peuple burkinabé réussisse la transition qui est en cours. Rappelez-vous, déjà au mois de juillet, un accord a été signé entre la CDAO et les autorités du Burkina, entre autres éléments de cet accord, il y a les missions de la transition, qui portent sur la réconquête de territoires hors du contrôle de l'État. Première mission. Deuxième mission, la résorption de la crise humanitaire. humanitaire. Troisième mission, le retour à l'ordre démocratique. Je pense que c'est toujours le même contenu sur lequel le travail va se poursuivre, avec l'accompagnement et le soutien de la CDAO. Je suis totalement satisfait de l'entretien que j'ai eu avec le capitaine. Nous repartons confiants. Les rencontres se sont tenues à l'aéroport de Ouagadougou, où plusieurs dizaines de manifestants affichaient leurs hostilités, brandissant des drapes pour russes et scandant des slogans anti-français et anti-CDAO. La CDAO, c'est une honte. Nous, nous voulons dire que le peuple Bougrabé est debout. Le peuple Bougrabé est debout et ne peut-être se laisser faire. Ce que le capitaine de l'État et son équipe a fait, c'est la volonté du peuple. Et nous devons être derrière eux. En fin de semaine dernière, les manifestants qui réclamaient encore le départ de Damiba, accusés d'avoir été protégés par le pays rejeté de l'Afrique, qu'est la France, avaient brandi des drapeaux russes, demandant un renforcement de la coopération militaire avec Moscou. L'influence russe ne cesse de s'accroître dans plusieurs pays d'Afrique francophones, particulièrement au Mali et en Centrafrique, dans une coopération gagnant-gagnant. Précisons que le capitaine Traoré a promis de respecter les engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CDAO sur l'organisation d'élections et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Au téléphone, le Kremlin et Bamako se sont entretenus. Des échanges plutôt fructueux. Au cours de la conversation entre les deux homologues, le président de la Russie a affirmé vouloir distribuer des engrais au Mali. Des engrais bloqués à cause des sanctions occidentales depuis le début de la guerre entre le Kren et la Russie. Un partenariat salutaire pour Bamako. En effet, depuis le mois de septembre dernier, le président Vladimir Poutine avait affirmé que ses cargaisons d'engrais, malgré l'accord conclu entre Moscou et Kiev, pour permettre l'exportation des céréales ukrainiens des ports de la mer Noire et restaient coincés dans les ports de l'Union européenne. Selon les informations, le Mali serait en voie de combler son besoin d'engrais d'environ 300 000 tonnes. Ainsi, les dirigeants russes et maliens réaffirment ainsi leur volonté à renforcer davantage leur coopération dans le domaine de la sécurité, afin d'éradiquer les groupes terroristes sur le territoire malien. C'est en sa qualité de président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest que le président Bizao-Guinéen, Omar Ossi-Sukun-Balo, s'est rendu dimanche à Paris, où il a rencontré son homologue Emmanuel Macron. Au centre des échanges, la situation politique au Burkina Faso. Durant ces échanges, les deux hommes forts dits à ont évoqué le rôle et même l'engagement politique que pourrait jouer l'institution sous-régionale dans cette nouvelle ère politique du Burkina Faso, notamment en ce qui concerne le respect des engagements qui ont été prêts par le capitaine Ibrahim Traoré relatifs aux sept conditions que l'ex-chef d'État burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, avait posé bien avant de rendre sa démission. En plus des échanges concernant la situation politique au Burkina Faso, les cas du Mali et de la Guinée ont également été évoqués et passés au peigne fin. Rappelons qu'après le dénouement de la crise au Burkina Faso qui s'était soldé par la démission de l'ex-chef d'État le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amiba, Oumaro Sisoko Mbalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avait au fait de rendre public un communiqué dans lequel il saluait l'ingéniosité des différents partis ayant abouti à un tel règlement pacifique du différent. Qu'on a créé le mardi 4 octobre 2022, la deuxième journée du procès en cours des massacres du 28 septembre 2009 se poursuit. Appelé à la barre, l'ancien président guinéen et principal accusé dans cette affaire ne s'est pas longuement expliqué devant les juges, il a juste plaidé non coupable des faits à lui reprocher. Avant que l'audience ne s'enlise, la cour a eu à demander pour une première fois à un accusé parmi les 11 inculpés s'il reconnaissait les faits. Le commandant Moussa Traoré a répondu qu'il plaidait non coupable. Les massacres du 28 septembre 2009 font référence à l'un des événements les plus meurtriers qu'ait connu la Guinée. Au moins 157 personnes avaient perdu la vie suite à des actions de l'armée qui avaient ouvert le feu sur des partisans de l'opposition qui manifestaient au SAD du 28 septembre de Conakry. Moussa Dadis Kamara et plusieurs de ses anciens ministres sont jugés dans cette affaire dont le procès justifie la présence en Guinée de l'ancien président qui fut durant plus de 12 ans en exil. Écroué durant la tenue de ce procès, l'un des faits majeurs de la deuxième journée de l'audience fut également la demande formulée de la défense de Dadis Kamara pour une libération sous condition où à défaut son placement en résidence se surveillait. Le gouvernement éthiopien a annoncé dans un communiqué avoir répondu favorablement à l'invitation de l'Union africaine à des prochains pour parler de paix avec les rebelles de la région du Tigris. Les autorités rebelles du Tigris en conflit avec le gouvernement fédéral éthiopien n'ont pas répondu dans l'immédiat. Nous communiquerons les détails au moment opportun en consultation avec les partis. A déclaré Eba Kalondo, porte-parole du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Après cinq mois de trêve qui avaient laissé entrevoir des espoirs de négociation de paix, les combats ont repris le 24 août 2022 dans le nord de l'Éthiopie entre les rebelles tigréens et l'armée fédérale éthiopienne, épaulée par des forces des régions frontalières du Tigris et passée de l'Erythrée. L'envoyé spécial américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Amé, est revenu dans la région depuis le 3 octobre après une précédente visite en septembre pour parvenir à une cessation immédiate des hostilités dans le nord de l'Éthiopie et soutenir le lancement des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine. Rappelons que le conflit dans le nord de l'Éthiopie a commencé en novembre 2020 lorsque le premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré pour déloger les dirigeants du gouvernement régional qui contestaient son autorité et qui l'accusaient d'avoir attaqué des bases militaires sur place. Selon des sources concordantes, les forces fédérales et régionales éthiopiennes et les troupes érythréennes ont depuis la reprise des combats pris le Tigré en tenaille menant des offensives depuis les quatre points cardinaux. En septembre dernier, l'armée de l'Érythrée a franchi les quelques 500 kilomètres de frontières séparant le pays du nord du Tigré mais a peu progressé et les positions sur le terrain ont peu bougé ces dernières semaines malgré des combats meurtriers. Le bilan de cette guerre meurtrière est inconnu mais elle a déplacé plus de 2 millions de personnes et plongé de centaines de familles d'éthiopiens dans des conditions proches de la famine selon l'ONU. Région de 6 millions d'habitants, le Tigré est en outre privé depuis plus d'un an d'électricité, de télécommunications, de services bancaires ou de carburants et l'ONU a totalement interrompu l'acheminement de son aide humanitaire depuis la reprise des combats. La zone CIMAC vient de se doter d'un nouveau socle juridique pour encadrer le fonctionnement du marché financier. Le texte qui a été rendu public cette semaine par la COSUMAF, le gendarme du marché financier dans la région, intègre de nouveaux produits financiers comme les jetons ou actifs numériques. Ils intègrent également les prestataires de services actifs numériques, des professionnels d'investissement agréés pour offrir ces services. Leur champ d'action tourne autour de la conservation d'actifs numériques pour le compte d'un tiers, achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, l'exploitation d'une plateforme d'actifs numériques. Avec son nouveau règlement, la COSUMAF se met au diapason d'autres régulateurs comme l'AMF en France, qui a intégré ses actifs depuis 2018 et octroyé à ce jour une trentaine d'agréments. Elle vient surtout sortir l'activité de la clandestinité et intervient au moment où les citoyens de la région manifestent de plus en plus un intérêt particulier pour les crypto-monnaies. Pour les amoureux de la finance digitale, il faudra encore attendre un moment, le temps pour la COSUMAF d'élaborer un texte d'application qui précisera à la fois les conditions de délivrance d'agréments, des PSAN, mais aussi le type et le fonctionnement des actifs agréés. Dès lors, il deviendra possible de procéder à un appel public à l'épargne en émettant des crypto-monnaies. Ce nouveau cadre réglementaire entre en vigueur au moment où le sujet fait des émules dans la région avec l'adoption par la République centrafricaine du bitcoin et du sang au coin comme monnaie ayant cours légale aux côtés du franc CFA. Un projet pour lequel la Commission bancaire d'Afrique centrale avait marqué sa désapprobation en interdisant en début mai 2022 aux banques et aux autres établissements de crédit de souscrire ou de détenir, d'échanger ou de convertir pour leur propre compte ou pour le compte des tièces des crypto-monnaies ou monnaies virtuelles de quelque nature que ce soit. Il sera donc intéressant de voir comment les deux régulateurs s'ajusteront sur cette épineuse question. Si la COBAC voit à la crypto-monnaie une monnaie concurrente au France-IFA, la Cozumaf considère les offres de placement et d'investissement en lien avec les crypto-monnaies comme des opérations relevant de l'appel public à l'épargne, ce qui relève de fait de sa compétence. Merci à l'ensemble de l'équipe de la rédaction centrale de Forio Media pour ses éléments à caractère informationnel. Les formations n'ont-elles que traitées par la rédaction centrale de Forio Media. Je vous rappelle que ce matin, nous reviendrons sur l'entretien téléphonique entre le président de la transition malienne, le colonel Assybigoïta et son homologue russe Vladimir Poutine. La coopération bilatérale ou le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays était clairement également à l'ordre du jour. On parle bien sûr des aspects économiques, mais surtout sécuritaires. De l'autre côté, ce sont les États-Unis qui mettent en garde les nouvelles autorités de la transition Burkinabé contre une éventuelle alliance avec la Russie et plus précisément le groupe russe Wagner. Le porte-parole du gouvernement du Parlement d'État américain l'a clairement relévé face à la presse. Alors, ont-ils le droit de mettre en garde les nouvelles autorités contre l'alliance avec la Russie au Mans ou bien sûr ? Des manifestations pro-russes se multiplient du côté du Burkina Faso et du moins dans la sous-région ouest-africaine. En général, nous aurons l'occasion de dire un mot sur ces deux thématiques avec nos invités de ce matin. Mais bien avant, bien avant de prendre également la revue de presse ce matin, Revenons d'abord sur la lecture de l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La lecture a été faite le 5 octobre 2022 par le porte-parole du MPSR. Il s'agit du capitaine Azaria Farouk Sorgho. La lecture a été faite donc à la télévision nationale Burkinabé que contient donc officiellement l'acte fondamental du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il demande des réponses à suivre. Pour la lecture de l'acte fondamental du MPSR. Bonsoir, capitaine. Bonsoir. Vous avez la parole. C'est acte fondamental. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. MPSR. Préambule. Considérant les événements du 24 janvier 2022 ayant conduit le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à l'exercice du pouvoir d'État. Considérant la dissolution du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration pour la mise en place des organes de la transition prévus par la charte de la transition du 1er mars 2022. Considérant les événements du 30 septembre 2022 ayant conduit à la reconstitution du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Considérant le caractère légitime et populaire des événements du 30 septembre 2022. ayant conduit à la démission du président de la transition le 2 octobre 2022. Considérant la dissolution de la charte de la transition du 1er mars 2022. Considérant la suspension de la constitution du 2 juin 1991. Considérant la dissolution de l'assemblée législative de transition. Considérant la dissolution du gouvernement. Adhérant aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments juridiques internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso a souscrit. Considérant l'urgence et la nécessité de fixer l'organisation provisoire des pouvoirs publics dans le cadre d'un État de droit respectueux de l'ensemble des droits et libertés fondamentaux. Adoptent le présent acte fondamental dont Teneur suit. Titre 1. Disposition générale. Article 1. En attendant l'adoption d'une charte de la transition, les dispositions du présent acte fondamental fondent l'exercice du pouvoir d'État. Titre 2. Du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Titre 2. En attendant la mise en place des organes de la transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l'État en camp d'indisponibilité du gouvernement. Il est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Article 3. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un coordonnateur, deux commissions. Il est garant de l'indépendance de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président. Article 5. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est parti. Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État, dispose du pouvoir réglementaire et peut légiférer par voie d'ordonnance. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Article 6. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminé par la loi. Article 7. Le président accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 8. La justice est indépendante. Les juridictions conservent leurs prérogatives. Article 5. Les traités et accords internationaux. Article 9. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration négocie et ratifie les traités. Titre 6. De la révision de l'acte fondamental. Article 10. Le présent acte peut être révisé par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La proposition de révision et la révision doit... Titre 7. Disposition finale. Article 11. Dès la signature de l'acte fondamental, la suspension de la Constitution du 2 juin 1991 est levée. Celle-ci s'applique à l'exception de ces dispositions non contraires au présent acte fondamental. Article 12. Le présent acte fondamental prend effet à compter du 30 septembre 2022. Article 13. Le présent acte fondamental sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou, le 5 octobre 2022. Ouagadougou, le 5 octobre 2022. Du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La lecture a été faite, on le rappelle à l'instant donc, par le capitaine Farouk Azaria Sorgho. L'acte fondamental qui régit donc désormais le gouvernement burkinabé. De ce côté, la signature a d'ailleurs été faite par le capitaine Ibrahim Traoré, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, par ailleurs chef de l'État. Ouvrons donc définitivement le débat autour de notre première thématique de ce matin. Nous parlons de cet entretien téléphonique entre Asimigo Ita, le président de la transition malienne, et le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont eu un échange téléphonique le 4 octobre dernier. Il était surtout question de revenir sur les aspects économiques, voire sécuritaires de la coopération bilatérale qui dit les deux pays que se sont réellement dits les deux hommes à qu'on habitait. Au téléphone, le Kremlin et Bamako se sont entretenus. Des échanges plutôt fructueux. Au cours de la conversation entre les deux homologues, le président de la Russie a affirmé vouloir distribuer des engrais au Mali. Des engrais bloqués à cause des sanctions occidentales depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un partenariat salutaire pour Bamako. En effet, depuis le mois de septembre dernier, le président Vladimir Poutine avait affirmé que ses cargaisons d'engrais malgré l'accord conclu entre Moscou et Kiev pour permettre l'exportation des céréales ukrainiens des ports de la mer Noire et restait coincé dans les ports de l'Union européenne. Selon les informations, le Mali serait en voie de combler son besoin d'engrais d'environ 300 000 tonnes. Ainsi, les dirigeants russes et maliens réaffirment ainsi leur volonté à renforcer davantage leur coopération dans le domaine de la sécurité afin d'éradiquer les groupes terroristes sur le territoire malien. Pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, préambule. Considérant les événements du 24 janvier 2022, ayant conduit le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration à l'exercice du pouvoir d'État, considérant la dissolution du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, pour la mise en place des organes de la transition prévus par la charte de la transition du 1er mars 2022, considérant les événements du 30 septembre 2022, ayant conduit à la reconstitution du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, considérant le caractère légitime et populaire des événements du 30 septembre 2022, ayant conduit à la démission du président de la transition le 2 octobre 2022, considérant la dissolution de la charte de la transition du 1er mars 2022, considérant la suspension de la constitution du 2 juin 1991, considérant la dissolution de l'Assemblée législative de transition, considérant la dissolution du gouvernement, adhérant aux valeurs et principes démocratiques contenus dans les instruments juridiques internationaux et régionaux auxquels le Burkina Faso a souscrit, considérant l'urgence et la nécessité de fixer l'organisation provisoire des pouvoirs publics dans le cadre d'un État de droit respectueux de l'ensemble des droits et libertés fondamentaux, adopte le présent acte fondamental dont teneur suit. Titre 1. Disposition générale. Article 1. En attendant l'adoption d'une charte de la transition, les dispositions du présent acte fondamentaux fondent l'exercice du pouvoir d'État. Titre 2. Du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Article 2. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de la transition. Il assure la continuité et la gestion des affaires de l'État en camp d'indisponibilité du gouvernement. Il est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, social, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Article 3. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est composé ainsi qu'il suit. Un président, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un coordonnateur, deux commissions. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président. Article 5. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est parti. Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État, dispose du pouvoir réglementaire et peut légiférer par voie d'ordonnance. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Article 6. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminé par la loi. Article 7. Le président accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Titre 4. De la justice. Article 8. La justice est indépendante. Les juridictions conservent leurs prérogatives. Titre 5. Des traités et accords internationaux. Article 9. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration négocie et ratifie les traités. Titre 5. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration négocie et ratifie les traités. Il fixe les grandes orientations de la politique de l'État, dispose du pouvoir réglementaire et peut légiférer par voie d'ordonnance. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Article 6. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration nomme aux emplois de la haute administration civile et militaire ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique déterminé par la loi. Article 7. Le président accrédite les ambassadeurs et les envoies extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et envoies extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Titre 4. De la justice. Article 8. La justice est indépendante. Les juridictions conservent leurs prérogatives. Titre 5. Des traités et accords internationaux. Article 9. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration négocie et ratifie les traités. Titre 6. De la révision de l'acte fondamental. Article 10. Le présent acte peut être révisé par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. La proposition de révision et la révision doivent être révisé par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Titre 7. Disposition finale. Article 11. Dès la signature de l'acte fondamental, la suspension de la constitution du 2 juin 1991 est levée. Celle-ci s'applique à l'exception de ses dispositions non contraires au présent acte fondamental. Article 12. Le présent acte fondamental prend effet à compter du 30 septembre 2022. Article 13. Le présent acte fondamental sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou le 5 octobre 2022. Capitaine Ibrahim Traoré, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, L'avènement du MPSR en janvier 2022 a suscité plein d'espoir au sein de toutes les couches de notre population au point de nous aveugler sur les durs défis de la réalité de notre pays, des énormes efforts et des sacrifices à consentir collectivement pour mettre le pays sur les chemins du progrès et du renouveau. Après huit mois de bataille sur les sentiers de la sauvegarde du territoire, de la refondation, les événements dramatiques de Gaskinde du 26 septembre 2022 ont servi de fermement à renforcer les incompréhensions, les tensions, les critiques au sein des populations, mais aussi au sein des forces. Au lieu d'être un moment de deuil, d'introspection, d'autocritique, de diagnostic véritable, de la mère réalité, de la lutte contre l'insécurité. C'est ainsi que depuis les nuits du 29 et 30 septembre, 1er octobre, avant même que nos morts n'aient pu être inhumés et que certains personnels affligés n'aient pu être désengagés du front, quelques unités de nos forces militaires avec des sympathisants civils et politiques mûs par des motivations individualistes, subjectives et se prévalant de certaines frustrations et révendications qui devraient pouvoir trouver des solutions dans d'autres cadres de concertation ont convergé de manière massive vers les zones sensibles de la présidence du FASO, de la base aérienne 511, de la RTB et de certains domaines diplomatiques. L'objectif affiché était clair, interrompre la transition. Leurs actions ont occasionné au niveau de nos périmètres défensifs de morts, neuf blessés et de dégâts matériels. Après des efforts de dialogue, de concertation devant les risques de division et de fractures au sein de notre armée et considérant les motivations profondes de l'avènement du MPSR et l'intérêt supérieur du Burkina Faso en toute conscience et en pleine responsabilité, j'ai renoncé pour compter de ce jour 2 octobre à ma fonction de chef de l'État, de président de la transition après un dialogue avec les autorités coutumières et religieuses, avec le capitaine Ibrahim Traoré et avec le président en exercice de la CDAO sur la base de sept points d'accord. Premier point, que les nouvelles autorités poursuivent les activités opérationnelles sur le terrain. Deuxième point, que les nouvelles autorités garantissent la sécurité et la non-poursuite des FDS engagés à mes côtés. Troisième point, que les nouvelles autorités poursuivent le renforcement de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Quatrième point, que les nouvelles autorités poursuivent le chantier de la réconciliation nationale. Cinquième point, que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec la CDAO. sixième point, que les nouvelles autorités poursuivent les réformes de l'État. Septième point, que les nouvelles autorités garantissent ma sécurité, mes droits, ainsi que ceux de mes collaborateurs et de ma famille. Mes chers compatriotes, à l'endroit des nouvelles autorités du FASO, je leur formule mes voeux de succès, je les invite à travailler, surtout à unir, plutôt qu'à disperser, je les invite à rester patriotes et intègres, je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. Et avec le président en exercice de la CDAO sur la base de sept points d'accord. Premier point, que les nouvelles autorités poursuivent les activités opérationnelles sur le terrain. Deuxième point, que les nouvelles autorités garantissent la sécurité et la non-poursuite des FDS engagées à mes côtés. Troisième point, que les nouvelles autorités poursuivent le renforcement de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité. Quatrième point, que les nouvelles autorités poursuivent le chantier de la réconciliation nationale. Cinquième point, que les nouvelles autorités respectent les engagements pris avec la CDAO. Sixième point, que les nouvelles autorités poursuivent les réformes de l'État. Septième point, que les nouvelles autorités garantissent ma sécurité, mes droits, ainsi que ceux de mes collaborateurs et de ma famille. Mes chers compatriotes à l'endroit des nouvelles autorités du FASO, je leur formule mes voeux de succès, je les invite à travailler, surtout à unir plutôt qu'à disperser, je les invite à rester patriotes et intègres, je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. Je voudrais, avant de terminer, remercier du fond du cœur tous les acteurs et actrices au plan national et international, les garants et les sympathisants du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration qui ont œuvré de manière sincère et désintéressée à la bonne marche de la première étape de la transition. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et le préserve du chaos. Pour la patrie, nous vaincrons. le Burkina Faso Le Burkina Faso vaincra. L'actualité ce matin du côté du pays des hommes intègres est marquée par cette injonction des Etats-Unis qui mettent donc officiellement en garde les nouvelles autorités de la transition contre une éventuelle alliance avec la Russie mais en particulier le groupe russe Wagner. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité. Prenons tout d'abord la revue de presse. Bonjour Wagner et bonjour également à l'ensemble des téléspectateurs de For You Média ainsi que ceux-là bien sûr qui sont connectés derrière leurs différents postes téléviseurs et autres appareils de For You matin. La revue des grandes unes nous conduit d'abord du côté du Mali en Afrique de l'Ouest où l'organe législatif de transition exige de la MINUSMA plus de clarté dans les dossiers des militaires ivoiriens nous renseigne donc MaliWeb lors de la cérémonie de la rentrée parlementaire d'octobre 2002 le président d'organe législatif de transition Malik Dio a qualifié le dossier des soldats ivoiriens arrêtés à Bamako d'obscure affaire exige de la mission des Nations Unies au Mali plus de clarté en présence de plusieurs chefs d'institution de la transition de président du CNT a précédé l'on dit à Bamako la rentrée parlementaire d'octobre 2002 au cours de laquelle il s'est une fois de plus prononcé sur les tensions nées entre Bamako et Abidjan suite à l'arrestation de plusieurs militaires Médiation entre le Mali et la Côte d'Ivoire la mission de haut niveau de la CEDEA au garde le silence après un court séjour à Bamako le président de la transition colonne de la Sémégoïta a reçu jeudi dernier une délégation de haut niveau de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest conduite par les présidents Adama Barro de la Gambie et Nana Akufoado du Ghana la mission était aussi composée sur les togolais des affaires étrangères Robert Doucet du médiateur de la CEDEA pour le Mali Godlock Jonathan cette mission a été l'une des recommandations de la conférence des chefs d'état et de gouvernement de l'organisation sous-régionale tenue à New York la semaine dernière en marche des travaux la 17e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies Maliweb encore à l'heure des grandes mutations géopolitiques les organisations africaines en question des événements récents ont mis à rude épreuve certaines organisations africaines comme la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CDAO et l'Union africaine UIA mettant un nu de déphasage crucial entre les pratiques des élites qui les dirigent et les aspirations profondes qui ont prévalu à leur naissance au nombre de ces aspirations des peuples africains qui se voient une d'eux tel un mirage figure la prise en compte de la communauté de destin des peuples africains l'intégration et l'Union africaine au niveau politique économique et financier social et culturel la démocratie l'indépendance et la souveraineté nationale la bonne gouvernance et le développement toutes choses qui ne vont pas sans la sécurité et la sûreté nationale des états et puis on passe cette fois-ci à Malidette qui dit non à faire des carencies militaires des pays anglophones dont la danse après la médiation des pays francophones c'est le tour des pays anglophones de rentrer dans la danse dans cette crise diplomatique qui oppose le Mali et la Côte d'Ivoire dont l'affaire dite des carencies militaires Wakat Sera au Burkina Faso Tite Burkina les états-unis condamnent toute collaboration avec le groupe Wagner les états-unis ont exprimé mardi 4 octobre de Mivande leur opposition à toute collaboration entre les nouvelles autorités burkinabées et le groupe paramilitaire russe Wagner indiquant qu'ils condamnent toute tentative d'empirer la situation actuelle au Burkina Faso Toujours avec Wakat Sera 27 militaires et 10 civils tués dans l'attaque du convoi de Gaskindé à la suite de l'attaque du convoi de ravitaillement à Gaskindé dans la région du Sahel Burkina le bilan fait état de 27 militaires et 10 civils tués 29 blessés et 3 personnes toujours portées disparues Wakat Sera encore Burkina ouverture des frontières le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR annonce l'ouverture des frontières à compter du mardi 4 octobre 2022 elles avaient été fermées à la suite du coup d'état intervenu le 30 septembre 2022 qui a renversé le lieutenant-coloniel pour la réaction de la Hougo et porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré Sidwaya le quotidien Bukinabé d'information titre Burkina Faso l'acte fondamental du MPSR signé la constitution rétablie le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration capitaine Ibrahim Traoré a désormais le plan pouvoir du président du Faso chef suprême des armes garant de l'indépendance de l'état et de la justice ainsi que bien d'autres prérogatives c'est ce qui ressort de l'acte fondamental du MPSR dont une heure a été rendue publique par le capitaine Farouk Azaria Kizwan Zida Sorgho dans la soirée du mercredi en octobre 2022 sur la télévision nationale la constitution est donc rétablie en ses dispositions non contraires à l'acte fondamental du MPSR l'acte fondamental fixe également l'organisation du MPSR autour d'un président deux vice-présidents un coordonnateur et deux commissions citoyens encore attaque de Gaskindé le bilan fait état désormais de 37 personnes tombées les opérations de ratissage de recherche menées à la suite de l'attaque de Gaskindé le 26 septembre 2022 ont permis d'établir le bilan suivant 10 civils tués 27 militaires tombés 29 blessés dont 21 militaires 7 civils tués et 1 une personne donc portée disparue ainsi qu'un VDP 3 personnes demeurent portée disparue aussi que le dégât matériel est important Sinwaya le ministère de la fonction publique le guide d'élaboration de bilan social Valde le ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale a tenu un atelier de validation du guide méthodologique d'élaboration de bilan social le mardi 4 octobre 2022 à Ouagadougou ceci pour l'amélioration de la qualité des ressources humaines dans les institutions Abidjan.net titule la diplomatie Côte d'Ivoire en visite de travail à Abidjan le ministre ukrainien des affaires étrangères reçu par le vice-président ivoirien le vice-président de la république de M. Timelokom Melet Kone s'est entretenu mercredi octobre 2022 au palais de la présidence de la république avec le ministre des affaires étrangères de l'Ukraine Dimitro Koulba portant un message du président Volodymy Zelensky au président ivoirien Alassane Ouattara Dimitro Koulba a évoqué selon une note de la présidence ivoirienne le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine notamment dans les secteurs de l'éducation et de la sécurité Abidjan point net encore économie le premier ministre Patrick Hachy lance officiellement le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises titré donc Pépite le 100 octobre 2022 considéré comme l'un d'un programme clé de la vision 2030 du président de la République Alassane Ouattara pour le renforcement des chaînes de valeurs domestiques le programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises Pépite a été officiellement lancé le mardi 100 octobre 2022 à Abidjan Plateau par le premier ministre Patrick Hachy cette cérémonie a également marqué le lancement officiel du site d'inscription au Pépite www.pépite2030.gouv.ci et l'appel officiel à la candidature afin d'identifier la PME-PMI ayant plus grand potentiel et la transformation et l'impact Abidjan prendra encore une diplomatie monétaire UMA une réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité dans la sous-région prévue à Dakar la cinquième réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité dans l'union économique et monétaire ouest-africaine UMA est prévue vendredi prochain à Dakar au Sengal selon un communiqué de cette institution sous-régionale transmis donc mercredi à plusieurs médias parmi lesquels Abidjan.net les membres du dit communauté qui prendront part à cette rencontre sont les ministres en charge des affaires étrangères de la sécurité et des finances des huit états membres de l'UMA des présidents de la commission de la commission de l'UMA du CIP de l'UMA et du gouverneur de la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest BCAO Abidjan.net Côte d'Ivoire médias ouvertes de la session ordinaire 2023 de délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnel la session ordinaire 2023 de délivrance de carte d'identité de journaliste professionnel CIGP est ouverte à compter du mercredi jusqu'au vendredi 4 novembre prochain L'annonce a été faite mercredi par la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel et de professionnel de la communication dans un communiqué transmis à Abidjan.net ainsi que les demandes d'attribution et de renouvellement des cartes CIGP seront reçues dans la période suivie indiquée au secrétariat de la commission paritaire CIO Plateau le quartier des administratifs Avec cette sucette cédée en RDC l'état islamique revendique l'attentat à la bombe qui a fait 14 blessés à Boutembo l'état islamique et branche d'Afrique centrale a revendiqué l'attentat à la bombe qui a fait 14 blessés dans une salle de cinéma de fortune au quartier Vuzenzera dans la ville de Boutembo qui voulent la soirée du lundi 3 octobre 2022 Cette organisation terroriste politico-militaire d'idéologie salafiste y a dit sa fête de vendication dans un message écrit en arabe diffusé sur son site internet Pré-Cop 27 la RDC le Brésil et l'Indonésie mérissent l'idée de travailler ensemble pour influencer la fixation du prix de carbone sur le marché mondial selon 787 CD Les trois bassins fossés tropicaux du monde à savoir la Amazonie le bassin du Congo et l'Indonésie envisagent de travailler ensemble sur les questions visant la protection de l'environnement au niveau mondial et la sauvegarde de la biodiversité La question a été discutée mardi 4 octobre de Mivando au cours de nos réunions entre la vice-première ministre de l'environnement et du développement durable Ewe Bay Zaba et les représentants brésiliens et indonésiens de la Pré-Cop 2027 787 CD Encore financement climatique les Etats-Unis prêt à faciliter l'accès aux fonds aux pays qui viabilisent leur climat et des affaires selon John Kerry Après la cérémonie de lancement de la Pré-Cop 2027 la vice-première ministre de l'environnement et du développement durable Ewe Bay Zaba s'est entretenue avec John Kerry envoyé spécial du président des Etats-Unis pour le climat répondant à la question de la presse à l'issue de cette audience sur ce que comptent faire les Etats-Unis pour aider la RDC à sauvegarder ses forêts John Kerry a rappelé les engagements déjà annoncés par le président de son pays Joe Biden dans le cadre général Toujours avec 7-7 CD Béni 11 civils tués dans une nouvelle attaque ADF à Kainama 11 personnes ont péri dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF dans le groupement Banande Kainama octobre 2022 le ministère de la RDC le ministère de la RDC le ministère de la RDC sont soignée sont soignée dans cette structure généralement ces malades viennent du secteur 1 secteur 2 secteur 3 et secteur 4 à dire donc du Cameroun du Niger du Nigeria et du Tchad Tchad un fonds encore Afrique subsaharienne la Banque mondiale a baissé prévision de croissance pour 2022 le ralentissement de la croissance mondiale les vagues de sécheresse la hausse de l'inflation la remontée des taux d'intérêt se sont ajoutés aux autres défis économiques que connaît déjà la région du côté de la République centrafricaine avait radio Ndeke Luka centrafrique des ONG de défense des droits humains pointent des manquements au champ du système judiciaire les autorités centrafricaines sont appelées à améliorer les mécanismes judiciaires et non judiciaires en plus que centrafricaine c'est la conclusion de rapport conjoint des organisations de défense des droits de l'homme notamment la Fédération internationale des droits de l'homme la Ligue centrafricaine des droits de l'homme et l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme radio Ndeke Luka en Corse en trafic des enseignants déplorent les conditions de vie à l'occasion de la célébration de leur journée le monde entier célèbre donc le 100 octobre demi-vendrage mondial des enseignants qui l'ont tenu hier une journée déclarée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation de la science et la culture de l'UNESCO depuis 1994 à l'épicte centrafricaine cette journée a presque passé inaperçu alors que la question du traitement salarial et les conditions de vie des enseignants restent pendantes sur la table du gouvernement toujours avec radio Ndeke Luka ouverture donc des travaux du côté de l'Assemblée nationale en attendant donc le budget de l'Etat et le président donc de la chambre qui s'est prononcé ouvert le lendemain 3 octobre 2022 les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale se poursuivent à Bangui les députés doivent au cours de ce qu'exercice parlementaire examiner des projets de loi dont celui de la loi de finances de 2023 cependant après l'ouverture le président de l'Assemblée nationale simpliste Mathieu Sarandi s'est prononcé sur la décision de la cour constitutionnelle laquelle décision annule la démarche de rédaction d'une nouvelle constitution avec le potentiel centrafricain l'ambassade de Chine en Centrafrique célèbre le 73ème anniversaire la fondation de sa république un pays libre indépendant ami des pays amis africains a célébré ce 30 septembre 2022 le 73ème anniversaire la fondation sa république la cérémonie a eu lieu à l'émission de l'Assemblée nationale en présence du président de l'Assemblée nationale Mathieu Sarandi du chargé d'affaires de l'ambassade la république populaire de Chine Sam Chingling ainsi que de d'autres personnalités centrafricaines et celle de la dite ambassade le potentiel centrafricain encore le personnel de l'ambassade des Etats-Unis mène des activités de renseignement en RCA le 3 septembre 2022 trois véhicules blindés avec plaques diplomatiques ont été retrouvés sur la piste à côté de la base d'entraînement des FACA dans la ville de Boda il y avait six personnes dont les voitures dont trois filmaient la base d'entraînement des FACA et la piste de l'aérodrome selon une source fiable sur le siège arrière des voitures se trouvaient des casques militaires verts foncés des sacs à dos militaires des boîtes et des sacs vraisemblablement des armes et des drones le potentiel centrafricain encore le RNSAP c'est un sujet il dénonce les crimes des troupes françaises déployés en Centrafrique le réseau national pour sauvegard des acquis de la paix RNSAP par l'entremise de son coordonnateur David Yannick Adida brise le silence et dénonce des actes criminels posé par les troupes françaises de l'opération Saint-Garris sur les femmes et les mineurs pendant la crise de 2013 dans la République centrafricaine une réaction a resté dans un communiqué de presse rendu public le lundi 26 septembre 2022 à Bangui au Cameroun avec Cameroun Tribune eau énergie lors de relance face aux difficultés persistantes d'approvisionnement en eau et en électricité au Cameroun il est urgent de mettre les bouchées doubles pour parachever le projet en cours de réalisation mais surtout investir davantage pour offrir aux populations et opérateurs économiques un service adéquat le quotidien mutation titula sur la journée de l'enseignant un air de défaite l'édition de cette année s'est déroulée sur fond d'intensification des revendications des enseignants et des menaces de crèves diagnostiques et propositions de sortie de crise dans les colonnes du tabloïd on parle cette fois-ci d'un aspect finance public avec la question sociale le quotidien de l'économie Cameroun les premières actions de Blaise Moussa directeur général de la Cameroun Water Utilities Corporation Cameroun depuis le 30 septembre 2022 il s'active déjà à faire évoluer 7 ans dossier et définie actuelle la titre import substitution vers l'interdiction des mobiliers importés dans l'administration si cette mesure annoncée par le président la République s'applique c'est une centaine de milliards qui se dévasseraient dans la chaîne de valeur de la ville avec à la clé des dizaines de milliers d'emplois nous sortons avec le journal politics qui titre donc un pied de page symposium yali dix jeunes ambassadeurs de la paix issus de l'événement et puis toujours sur ce même journal produits cosmétiques les promoteurs veulent assainir le secteur voilà donc ce que nous avions à proposer à mille téléspectateurs sur ce qui concerne donc le contenu de la revue des grandes unes merci à vous Noira ce matin pour cette nouvelle revue de presse la livraison d'ailleurs de ce 6 octobre 2022 merci à vous et surtout bonne journée on se retrouve tout à l'heure lorsqu'il sera 9h30 dans le cadre de votre avis compte tout à l'heure nous parlons de l'injonction des Etats-Unis vis-à-vis des nouvelles autorités de la transition au Burkina Faso les Etats-Unis donc qui formellement mettent en garde contre toute alliance avec la Russie l'information a été relayée par le porte-parole du Parlement d'Etat américain nous revenons ce matin sur cette injonction en guillemets pour en parler nous retrouvons au Burkina Faso Nestor Podassé qui est déjà des nôtres ce matin bonjour à vous Nestor Podassé et bienvenue je le disais à l'instant nous parlons des Etats-Unis qui mettent en garde ah non oui bonjour Nestor et bienvenue à vous bonjour mon frère bonjour au PDG d'Afrique Média et des forêts Média bonjour à mes copanélistes bonjour à tous les Africains sincères engagés pour la libération de l'Afrique bonjour à tous les téléspectateurs scochés derrière les caméras et des forêts Média ceux qui sont sur Facebook, télévision et Youtube bonjour à tout le monde la patrie ou la mort nous vainrons ah certainement nous serons rejoints dans le cadre de cette émission de forêts matin mais Nestor il faut le dire le porte-parole du Parlement d'Etat américain réagit mettant en garde les nouvelles autorités du Burkina Faso contre une éventuelle alliance avec bien sûr la Russie en particulier le groupe russe Wagner pour les Etats-Unis le Burkina Faso ne doit pas se tourner vers la Russie en tant que partenaire notamment sur le plan sécuritaire comment avez-vous apprécié cette sortie du porte-parole du Parlement d'Etat américain moi je considère cela comme un non-événement le Burkina n'est pas une sous-préfecture des Etats-Unis d'Amérique le Burkina n'est pas un secteur ou un village des Etats-Unis d'Amérique le Burkina s'appelle Burkina Faso indépendant qui est libre de collaborer avec qui il veut d'ailleurs le Burkina est en partenariat avec les Etats-Unis si les Etats-Unis étaient sincères dans les luttes pourquoi le terrorisme continue à tuer les Burkina pourquoi les Américains eux-mêmes qui ont fabriqué le terrorisme à travers le CIA ne met pas fin à cela parce qu'ils sont sincères alors si le Burkina peut trouver un autre partenaire qui peut nous aider à finir les terroristes pourquoi pas ne pas aller vers eux d'autant plus que les Américains sont là moi je les ai remis une lettre j'ai remis une lettre à l'ambassade américaine depuis février où je les ai dit vous êtes intervenus dans tel domaine tel domaine avec notre armée mais jusqu'à là les terroristes ne peuvent pas augmenter alors que vous dites que vous êtes le premier puissance militaire mondiale alors est-ce que dans votre budget il y a la sincérité ils ne m'ont pas répondu jusqu'aujourd'hui donc l'Amérique me connait je les connais voilà donc ça là moi je ne considère pas ça comme menace parce qu'aujourd'hui tous les jours je vous ai dit que Burkina avait mis 35 morts minimum par jour 35 morts par jour minimum alors vous pensez que nous on est contents même avant hier dans mon village il y a eu 4 morts combien donc on n'a plus peur de mourir encore dit aux américains qu'on n'a plus peur de mourir l'Amérique gagnerait en fermant sa bouche plutôt que de voler jouer à l'arrogance de la France nous on allait avant hier si vous avez des images vous pouvez faire passer nous on allait avant hier ici devant le camp militaire du camp Bounsin s'arrêter avec devant les armes pour les dégager ils pouvaient nous tuer là-bas mais nous on s'en fout avant de s'engager dans cette lutte là drapeau couleur rouge là ça veut dire le sang et quand ils écoutent notre hymne national c'est le sang actuellement la jeunesse est prête la patrie ou la mort on n'a plus peur on est engagé pour la libération de notre pays les Etats-Unis sont un Etat terroriste un Etat vampire un Etat esclavagiste qui pense que c'est comme ça ça doit être c'est la force ils doivent nous faire la force ils doivent nous faire tout ce qu'ils veulent et nous devons accepter comme ça mon ami vous avez fui au Somalie ici on a vu des femmes vous tuez vous n'êtes rien vous vous inventez d'être fort vous n'êtes rien on est trop près pour vous Somalie c'est l'Afrique vous avez fui ici tous les téléspectateurs qui sont sur commentez mettez ça en commentaire c'est la vérité je vous dis allez-y tapez Google vous allez voir les Américains ont fui en Somalie ici dans les années 94 ou 95 si je ne me trompe pas vous allez faire où Somalie on a vu ici j'ai dit on est trop près avant de démarrer notre combat nous les peuples africains on n'a pas d'armes nucléaires mais on est trop près on a d'autres stratégies on sait quel est votre centre névralgique on sait l'Amérique on sait où on va vous frapper et ça va faire mal si vous osez jeter une roquette ou bien une bombe comme vous avez fait en Libye voilà et bien là vous allez regretter toute l'Afrique va répondre tous les pays africains vont répondre vos intérêts seront touchés je vous préviens Amérique ne vous prévenez pas prémé puis j'en dis si vous touchez vous osez intervenir au Broukina Faso je vous garantis que vos intérêts seront touchés dans tous les pays africains on est prêt le panafricanisme on est organisé moi je coordonne la PJP au Broukina Faso planète des jeunes panafricanistes je coordonne la section Broukina Faso mais nous sommes partout en Afrique nous sommes partout en Afrique nous connaissons vos intérêts nous savons où vous vous trouvez touchés au Broukina Faso vos intérêts seront pris d'assaut les heures qui vont suivre et partout en Afrique et nous sommes prêts donc votre menace ne nous intimide pas je vous préviens votre menace ne nous intimide pas je répète encore votre menace ne nous intimide pas vous serez ça sera mieux pour vous parce que votre fille a été démasquée qui est la France donc vous venez pour prendre la défense de votre fille vous nous menacez vous êtes qui pour nous menacer nous sommes un peuple digne et intègre Broukina Faso et nous défendons notre souveraineté coûte que coûte vaille que vaille et personne ne peut nous arrêter nous sommes prêts à aller jusqu'au bout et raison pour laquelle nous n'avons plus peur de quelqu'un vos vachos que vous voulez mettre au pouvoir là même s'ils arrivent ils ne pourront pas tenir ce n'est pas possible le peuple est trop près tu as vu le monde avant tu es déhonne vous avez vu le monde déhonne cette jeunesse là on ne les a pas donné 1000 francs on ne les a pas donné chanduce on ne les a pas donné 6 hommes on ne les a pas donné 2000 francs ils sont sortis par patrottisme parce qu'on en a ras le bol on en a marre d'être riche et savoir qu'on est riche et vous les états vampires vous venez nous piller et nous ne pouvons pas nous développer et vous nous empêchez d'aller vers d'autres personnes de quoi nous parlons l'Amérique a été développée grâce au noir comment par l'esclavage vous pouvez payer le cent que nous avons payé pour construire l'Amérique vous gagnerez à vous calmer et à nous laisser le Brugna tranquille que ce soit la dernière fois que vous menacez le Brugna François gare à vous si vous osez quelque chose dans tous les pays africains il y aura une riposte rigourée et vigourée et ça sera très lourd et très grave au-delà même de vos attentes merci beaucoup on rappelle que vous pouvez également interagir avec nous les codes d'accès sont affichés juste au bas de vos petits écrans vous pouvez nous appeler réagir sur cette sortie des Etats-Unis les Etats-Unis officiellement qui mettent en garde les nouvelles autorités la transition du Burkina Faso contre une éventuelle alliance avec bien sûr la Russie aujourd'hui concernant bien sûr le partenariat notamment sur le plan sécuritaire on évoque le groupe russe Wagner qui ne fait décidément pas l'unanimité du côté des Etats-Unis Nestor Podassi on reste avec vous durant les événements qui ont marqué l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré nous avons vu des Burkinabés brandir des drapeaux russes et surtout scander à bas la France on veut la Russie est-ce que selon vous aujourd'hui c'est un indicateur de poids qui fait de la Russie l'un des partenaires privilégiés du Burkina Faso moi je ne connais pas trop quel est l'agenda d'Ibrahim Traoré mais ce que je sais le peuple de Burkinabé ne veut plus des pays d'esclaves des pays d'esclavagisme voilà les pays d'esclavagisme nous on n'en veut pas donc on est libre de collaborer avec qui on veut ça veut dire que le peuple veut la Russie c'est ça Nestor Podassi le peuple veut une collaboration avec la Russie voilà c'est clair nous depuis là nous on parle on n'a pas touché le nom de l'Amérique l'Amérique vient nous provoquer donc l'Amérique veut aussi que ce qu'on a fait à la France on n'a pas lui fait ça non c'est ce que moi je veux comprendre il veut que ce que le peuple a fait à la France là qu'on lui fait la même chose moi je pense que l'Amérique gagnerait à se fermer sa gueule voilà l'Amérique gagnerait à fermer sa gueule ils sont allés bombarder les civils innocents en Irak gratuitement tuer des civils pour rien ils sont venus tuer des civils en Syrie pour rien ils sont venus tuer mettre le chaos en Libye pour rien Burkina Faso n'est pas un pays de chaos vous ne pouvez pas mettre le chaos ici on est un et indivisible nous sommes solides ça ne marchera pas ici alors ils se lèvent même encore les mêmes Américains sont allés se mettre le chaos en Afghanistan alors votre démocratie que vous avez emmenée en Libye là aujourd'hui c'est comment et regardez-les encore c'est eux qui disent qu'ils connaissent la démocratie démocratie qu'ils ont emmenée en Afghanistan là ça a donné quoi aujourd'hui de quoi nous parlons quand vous quittez là-bas l'Afghanistan vous remontez un peu plus haut c'est-à-dire la Syrie regardez ce qu'ils ont s'aimés là-bas Vietnam, Bangladesh vous avez fui Somalie ici on vous a frappé vous n'êtes rien militairement vous ne pouvez rien nous faire le peuple est debout nous on ne parle pas de nos militaires le peuple buruknabé est debout à vous défier sur tous les plans le peuple buruknabé est debout à vous défier sur tous les plans voilà nous sommes libres de collaborer avec qui nous voulons comme nous voulons sans se recevoir des injonctions de l'Amérique il ne faut pas que les Américains vont nous provoquer ne pensez pas que vous êtes les gendarmes du monde nous ne sommes pas des générations avec esprit colonisé qu'un État esclavagiste comme l'Amérique nous donne les leçons de morale pour quelles raisons l'Amérique va nous donner une leçon de morale un État esclavagiste vous êtes des pays esclavagistes vous êtes des vampires vous êtes des sangsus vous pouvez nous donner quelles leçons de morale vous que détruisez le pays du Golfe pour vos intérêts vous que détruisez le pays africain pour vos intérêts de quoi nous parlons là hello de quoi nous parlons Amérique à quelle leçon à nous donner de quoi nous parlons nous sommes libres indépendants oui ou non quand vous regardez dans la charte des Nations Unies l'État Unie fait injonction au Bourgneau pourquoi la raison l'Amérique de quoi de quel droit l'Amérique se donne de nous donner des injonctions comme si nous sommes des gamins on ne connait rien nous sommes ses esclaves on n'a pas le droit d'aller ailleurs pourquoi pourquoi l'esclavagiste est fini l'esclavagiste est fini donc je mets l'Amérique en garde et je vous défie si vous osez vous allez le regretter dans tous les pays africains la réponse sera fatale érigurée à la hauteur de votre forfaiterie vous serez même surpris de certains vous serez étonné sur le coup de certains agissements donc je vous préviens de faire profil bas et de laisser le Brugneau face tranquille les espions américains qui sont sur la page Facebook de 4U Media qui disent que oui ils n'ont pas collaboré avec des mercenaires allez-y vous faire foutre voilà on ne parle pas des mercenaires on ne va pas on ne va pas on ne va pas on ne va rester on ne va pas on ne va pas non 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 c'est la survie du Brugneau qui est menacée donc il ne faut pas que quelqu'un va jouer avec nous voilà nous on veut collaborer avec la Russie celui qui pense que c'est des mercenaires c'est son problème voilà celui qui pense que c'est des mercenaires donc nous on n'a pas de condamnation à quelqu'un nous sommes déterminés nous on veut notre indépendance et quel que soit le prix à payer nous sommes prêts on ne va pas les quitter merci beaucoup merci à vous Destor vous parlez d'une collaboration mais surtout d'une coopération bilatérale concernant principalement les aspects économiques voire sécuritaires avec la Russie est-ce que vous êtes vous avez l'impression qu'avec l'arrivée de la Russie aujourd'hui du côté du Faso les lits vont bouger notamment concernant la lutte contre les groupes djihadistes nous on pense que les lits vont bouger parce que le parrain des terroristes au Broukna c'est l'Amérique c'est la France c'est l'OTAN c'est eux tout ce bloc là tout ce bloc de merde là c'est eux et c'est l'Amérique qui est l'air parrain c'est l'Amérique qui cautionne France c'est à cause que la France fait des bêtises l'Amérique ne réagit pas comme l'Amérique sait que la France est finie au Broukna la France ne peut plus réagir donc maintenant lui veut prendre la défense de sa fille de sa fille qui est la France c'est pour ça je serai très très impoli avec eux ce matin je ne suis pas venu on va faire l'effort de rester poli Nestor oui 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 quand tu dis des paroles polies on reste poli avec toi quand tu es impoli on sort de la politesse et on te répond par impolitesse un pour un dents pour dents Abdoulaye Maïga nous a dit maintenant un pour un dents pour dents je répète un pour un dents pour dents je répète un pour un dents pour dents chaque sortie hasardeuse aura sa réponse claire voilà ça aura sa réponse claire les générations qui ont lesbri colonisées comme certains aînés qui font des bénis oui oui là ou bien qui font des lesbots là l'américain ne me ferait pas l'union et l'européen ne me ferait pas je suis un digne africain je vis que moi en Afrique personne ne peut venir me poser ce que je dois faire donc l'Amérique c'est calme tranquillement tranquille qu'il se calme on n'a pas affaire à eux d'abord il ne faut pas qu'ils vont nous provoquer à partir d'aujourd'hui je demande au moins de pan-africains commencer à faire des publications sur l'Amérique sur les réseaux sociaux comment c'est comme on les a laissés ils pensent qu'ils peuvent venir défendre la France bon d'accord vous aurez votre réponse le monde pan-africain il va vous répondre partout en Afrique vous allez voir ce qu'ils vont publier sur les réseaux vous allez voir c'est là que vous allez comprendre que non on n'est plus dans mauvais rêve la récréation est terminée on n'est plus dans mauvais rêve la récréation est terminée on n'a qu'à se respecter on n'a qu'à se respecter la récréation est terminée on ne peut plus venir nous menacer oui non commencer à faire des publications pendant une guerre l'Amérique est un état terroriste l'Amérique est un état esclavagiste l'Amérique est un état vampire et s'ils osent toucher à l'Afrique les vrais africains vont répliquer de manière sauvage et bête on est trop prêts ils n'ont qu'à oser s'ils osent on va le reprendre partout dans tous les 54 pays d'Afrique de manière sauvage et bête jusqu'à l'Amérique va regretter pourquoi ils ont osé ça ce que vous avez fait à Kadhafi on n'a pas oublié c'est tout récent comment ça un état vampire qui veut venir donner le son à quelqu'un ça on a dépassé ce stade là on a dépassé ce stade là ça là c'est une mineuse des gays c'est pour venir nous tuer vous venez on est là on vous attend voilà vous jetez une seule requête au Bruxelles tout l'Afrique va répondre moi je suis très organisé je suis très méthodique et j'ai les représentants panafricains dans tous les pays qui ont fait un travail souterrain c'est poser dans l'intérieur oser seulement vous allez voir la réplique ce que ça va donner moi je ne suis pas bête moi j'ai mes quatre mes têtes sur mes épaules et je réfléchis très bien et je sais ce que je fais je sais quel combat je mène et c'est un combat de libération donc nous sommes prêts un combat de libération les menaces ne peuvent pas nous arrêter nous sommes allés à l'école de Kouam Kourma nous sommes allés à l'école de Lubumba nous sommes allés à l'école de Modibokuita nous sommes allés à l'école de Sécoutouré nous sommes allés à l'école de Thomas Sankara nous n'avons plus peur ce qui est arrivé à Sankara ce qui est arrivé à Kadhafi ne va plus se répéter si ça se répète la réponse sera même jour énergétique dans tous les 54 pays d'Afrique et de manière rigoureuse et sauvage merci Nestor Poudassé nous le savons vous êtes à fond avec le peuple vous êtes le peuple et du côté du Burkina Faso le peuple est souverain je ne vais pas seulement me limiter au peuple burkinabé partout ailleurs en Afrique c'est le peuple qui est souverain vous le savez durant les événements qui ont marqué l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré on a vu le peuple burkinabé sortir massivement sans prendre à certaines institutions notamment de la France vous avez parlé des instituts français du côté d'Ouagadougou ou encore de Bobo Diolassos la capitale économique vous avez parlé également de l'ambassade de France des institutions qui ont été donc prises d'assaut par les Burkinabés vous avez également vous avez également manifesté contre la base militaire française installée du côté de K-1 est-ce qu'aujourd'hui au regard de la tournure des événements le peuple burkinabé est prêt à accepter l'installation d'une base militaire russe du côté du Burkina Faso non, non, non aucune base étrangère n'est autorisée nous avons dit simplement nous voulons la corroboration l'Amérique refuse de nous donner les armes pour aller combattre la France refuse de nous donner des armes donc nous on va la citer des armes avec les Russes donc quelques institutions peuvent venir former nos militaires à manier il n'y a même pas de problème voilà mais une base militaire étrangère sur nous nous on n'est pas prêt ça veut dire que vous voulez vous voulez une coopération bilatérale qui prendra en compte les aspects de formation partage d'expérience entre les deux nations c'est ça parce que l'Amérique refuse la France refuse donc si la Russie peut nous aider nous on va aller avec eux dans ce sens mais pas pour venir installer une base esclavagiste comme pour la France au Burkina nous on n'est pas dans cet élan merci à vous Nestor mais vous ne pensez pas que l'arrivée par exemple de la Russie mettrait quand même je ne veux pas parler de mettre en mal mais pourrait affaiblir les forces armées burkinabées dans la lutte contre les diadistes est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'apport de la Russie viendrait un tout petit peu également diminuer la montée aujourd'hui en puissance des forces armées burkinabées sur le champ de bataille non le peuple burkinabé est un peu plus conquérant c'est un peu plus voyant c'est un peu plus combattant il nous manque matériel sinon on a des hommes voilà les hommes de Wagner ne sont pas plus courageux que moi les hommes de Wagner ne sont pas plus courageux que la jeunesse qui sont sortis dit à Damiba il faut partir les hommes de Wagner ne sont pas plus courageux que les jeunes qui sont sortis dit à Blesk il faut partir les hommes de Wagner ne sont pas plus courageux que les jeunes qui sont sortis dit à Gengiri ton coup d'état ne passe pas les hommes de Wagner ne sont pas plus courageux C'est que les jeunes qui sont sortis disent « Rok, ma Christian Kaboré, il faut partir. » Nous avons besoin de matériel, formation, des insurgents qui peuvent venir nous apprendre, partage d'expérience, et puis la technique, c'est tout ce qu'on a besoin. Et puis des matériels adéquats sur le terrain pour travailler. Sinon, on a des hommes. On a des jeunes qui quittent ici, qui marchent pour traverser le désert. Voilà, mourir dans la Méditerranée. Vous ne pouvez pas me dire que les hommes de Wagner sont plus fourragés que ces jeunes-là. Si c'est courage au Bruckner Faso, ça dort ici, ça réveille ici. Même si tu es armé, comment nous, on va se lever, te chasser du pouvoir ? Donc le courage, elle est au Bruckner Faso. On n'a pas besoin d'un mercenaire pour venir combattre ici. On a juste besoin des matériels, des formations et des insurgents. C'est tout ce qu'il nous faut. Sinon, si c'est le courage là, je ne pense pas que le courage qu'on a les autres peuples européens ont ça. Je ne pense pas. Voilà, si c'est le courage, elle est née au Bruckner, elle meurt ici, elle dort ici. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté. Aujourd'hui, si tu vois même que nous ne sommes pas armés, nous ne sommes pas suffisamment armés, mais nos combattants tiennent. Ils tiennent le coup, malgré que les moyens sont limités. Mais ils tiennent le coup. Donc, de quoi nous avons fait ici ? Nous allons avoir un partenaire qui va nous aider avec le bon matériel, qui va nous aider avec le bon renseignement, qui va nous aider avec les bonnes formations. Et n'oublie pas que nous sommes en train de lancer du satellite ici. Bientôt, ça sera opérationnel. Et si on lance du satellite à l'orbite, on aura notre propre communication. Ça ne sera pas contrôlé par les Américains, ni par les Russes, ni par les Chinois. On aura notre propre communication à nous. On aura notre propre satellite à nous. Donc, nous, on veut aussi aller à l'espace, comment on appelle le point là, à la NASA là. Nous aussi, on veut lancer pour nous, pour conquérir l'aéropatiel. On a Sibam qui était là, l'usine de fabrication d'armes à Koso de Ouagadougou, ici dans la zone industrielle. C'est Blaise qui est venue fermer cette industrie d'armes-là. Pourquoi ne pas être producteur d'armes aussi pour servir les autres pays ? Le Bruckner est ambitieux, le Bruckner sait ce qu'il veut. Donc, nous n'avons pas besoin de mercenaires combattants sur le terrain. Nous avons plutôt besoin des insurgents pour des formations, partenaires d'expérience et des matériels pour donner à nous-mêmes. Même s'il faut que moi-même, je pars au front, je partirai. Quand j'ai déjà fait la formation militaire, je connais, j'essaie de tirer armes. Voilà un peu ce que je voulais dire aux gens. Si on n'a pas besoin d'hommes au Bruckner, nous sommes suffisamment prêts, nous sommes couragés, je dirais même plus couragés que les hommes de Wagner. Parce que si c'est courage-là, ça dort au Bruckner ici, ça réveille ici, ça est dans notre sang. Nous, on n'a pas peur, on a juste besoin des matériels. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de l'armée française. Nous, par exemple, la population au Bruckner Faso, nous sommes sortis en 2014 pour Diablesse, Merck. La même population est sortie en 2015 pour Diablesse, ça ne passe pas. La même population est sortie, dit à Roch, Marc, il s'encaboré, va vers d'autres partenaires, on ne veut plus la France, Roch a traîné. La même population est sortie le 22 janvier, dit Roch, il faut partir, Roch est parti. La même population a dit, Damiba, tu es venu depuis là, tu traînes les pas, tu ne veux pas aller vers la Russie, il faut partir, il est parti. Donc, malgré tout ça, il y a des gens, quand nous on sort là, tout le temps, il y a des morts parmi nous. Il y a des morts parmi nous, c'est par exemple la manifestation tout récemment pour faire partie, Damiba, là, il y a eu des morts. C'est parce qu'on ne parle pas trop de ça, mais ça ne nous décourage pas de ressortir encore, ça ne nous décourage pas. Ça veut dire qu'on est prêt, quand Blèche devrait partir, il y a eu des morts. Pour l'état de Gengere, il y a eu des morts. Et tous les jours, les terroristes nous tuent. On n'a pas peur de la mort, non, loin de là. On n'a pas peur, mais si on continue à sortir là, c'est parce que nous, on sait qu'il faut sortir, prendre notre indépendance. Nous avons appris que ces mêmes Américains et Français viennent négocier avec des officiers féloncs pour récupérer le pouvoir à Ibé. Comme ils ont vu la détermination de la jeunesse et du peuple, ils ont dit non, qu'ils vont laisser, quand la fièvre va baisser, et ils vont retirer le pouvoir à Ibé. Et même s'il faut l'assassiner, il faut le faire. Nous avons reçu ces informations. Donc, nous mettons les officiers supérieurs, et les militaires brucnavés traitent, qui vont oser traiter avec l'Amérique là. Je ne veux pas dire ce qu'on va vous faire, mais vous-même, vous connaissez, vous êtes brucnavés, vous connaissez la réaction du peuple. Je préfère ne pas dire des choses ici, déplacées, mais si vous osez, vous allez le regretter amèrement. Je vous préviens, vous allez le regretter amèrement toute votre vie. Donc, mieux vaut se ranger du côté du peuple, et puis suivre la direction de la révolution du peuple. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas de message que vous pouvez prêcher pour convaincre le peuple. Si ce n'est pas la France, il t'égale, si ce n'est pas l'indépendance totale. Nous, on est engagés, on ne va plus le reculer. Voilà. Ce combat-là, quand tu recules, on va te tuer. Tu es dedans, si Dieu te sauve, tu es vivant. Après la victoire, tu peux savourer. Donc, à nous allons seulement. La patrie ou la mort, nous vengons. La France est un partenaire de longue date du Burkina Faso. La coopération date de plusieurs années. La différence avec la Russie se situe à quel niveau exactement ? Puisque le peuple, aujourd'hui, réclame la Russie et scande à bas la France. Pour vous, la différence entre ces deux coopérations se situe exactement à quel niveau ? La France n'a jamais été un partenaire. La France a toujours été un État qui pire le Burkina Faso. Un État qui est venu prendre les choses par la force. La France est un pays qui est venu nous brigander. Voilà. Il faut dire comme ça. Sinon, ce n'est pas un partenaire. C'est un pays qui est venu brigander le Burkina Faso. Voilà. Qui est venu brigander le Burkina Faso. Brigander toutes nos matières premières. ne me permet pas surtout jusqu'à ce qu'il envoie son armée d'occupation nous imposer ici. Alors, donc, vu tout cela, nous avons décidé de vivre la France des partis. Et si vous regardez très bien, la Russie n'a jamais colonisé un pays africain. La Russie n'a jamais colonisé un pays africain. Donc, quand nous parlons de la Russie, on dit que non, nous sommes manipulés. Que nous sommes manipulés par la Russie. Alors que moi, je n'ai pas de contact russe. Je ne connais pas un russe. Jamais, on ne m'a jamais donné l'argent d'un russe pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est pour dire aux gens de se calmer. Voilà. C'est pour dire aux gens. Nous, nous, on n'est pas là pour dire qu'on est là. On est là, on a une partie, on a une partie. Nous, on a dit à l'armée française pour déquitter le Burkina Faso. Si la France avait fait partie son armée, est-ce qu'on allait arriver là où on arrivait aujourd'hui ? Je vous pose la question. Vous, par exemple, vous êtes venu pour m'aider Jésus chez moi à la maison. J'ai dit à un moment donné, je n'ai plus besoin de ton aide, de rentrer chez toi. Est-ce que c'est pas là pour dire ? Hein ? Non, répondez-moi. On est ensemble. Oui, nous sommes ensemble effectivement, Nestor Podacé. Voilà. Mais tout a été fait sous la base d'un contrat, d'une coopération qui a été signée. Vous ne pouvez pas me demander de m'en aller de chez vous du jour au lendemain si vous n'avez pas respecté les clauses de votre contrat. C'est un contrat qui est signé entre un esclave français, un endocolon, assis à la tête du Burkina avec la France. Donc, c'est pas le peuple. Le peuple ne se reconnaît pas dedans. Voilà. Maintenant, le peuple dit, puisqu'ils disent que la démocratie, c'est la majorité. Maintenant que le peuple ne veut plus de vous, rentrez chez vous. Les militaires n'ont pas rentré. C'est pour ça qu'on a barré le convoi ici l'année passée. Pour dire qu'on ne veut pas de l'armée française au Burkina Faso. Alors, est-ce que ça, c'est compliqué à entendre ? Est-ce que c'est difficile de comprendre ? Ce n'est pas difficile. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'armée française est tout le temps sans tête. Il veut rester. Les Américains veulent rester. Alors que moi, je les ai remis lettres. Je vais vous dire une chose. J'ai remis lettres à l'Amérique en février passé. J'ai remis à l'ambassade de France. J'ai remis à l'Union Européenne. J'ai remis aux Chinois. Tous ceux qui nous font qu'ils n'aient pas bon la diète, tout est énuméré là-bas à l'air de nous. Arrêtez ça. Sinon, le peuple n'est pas d'accord. Donc, chacun aura son tour, un à un. C'est la France qui a eu pour l'Union. Ça reste trois ambassades. Union Européenne, Chine et puis Amérique. Il ne faut pas qu'ils vont se ranger. Ils n'ont pas continué leur arrogance. Les ambassades, vous avez mis les lettres là. Chacun va recevoir la réponse en hauteur de sa forfaitie. Rentrez chez vous. On est chez nous. Rentrez chez vous. Nous, on est libre de faire appel à qui on veut. Nestor Podassé. Et chez moi aussi. Oui. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Quand vous dites qu'on est chez nous, rentrez chez vous. Oui, mais quand je dis les quatre pays, est-ce que c'est eux aussi qui sont uniquement les autres pays ? Ça, et nous, on peut vivre. C'est eux qui ont besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de l'Amérique. On n'a pas besoin de la France. On n'a pas besoin de la Chine. On n'a pas besoin de l'Union européenne. On a besoin de nous-mêmes, Broukina Bé et Africains. C'est tout. Voilà. Sans l'Afrique eux-mêmes, sans nous, on ne meurt pas. Nous, on vit. Perceux de l'humanité. Il faut que ça soit clair dans la tête des Africains. Moi, je n'ai jamais rêvé à aller en Europe, ni en Amérique, ni en France. Ça, ce n'est pas mon rêve. Mon rêve, c'est de visiter les 54 pays d'Afrique. Contempler la verdure. Contempler la nature. Et le bonheur de l'humanité. Ça, c'est mon rêve. C'est tout. Merci. Merci à vous, Nestor Podassi. Avant de se quitter, on va quand même dire un mot sur le Bali, mais surtout sur cet entretien téléphonique entre le président russe, Vladimir Poutine, et le président de la transition malienne, le colonel Asibigoïta. Un entretien téléphonique, donc, qui sonne comme un renforcement de la coopération bilatérale aujourd'hui entre le Mali et la Russie, s'il vous arrivait justement de faire une sorte de bilan, de bilan de la présence russe du côté du Mali depuis que le colonel Asibigoïta a appris les rênes du Mali, quel serait bien sûr votre avis sur la présence russe du côté du Mali ? La présence russe du côté du Mali a permis aux Maliens de se sentir maliennes d'abord et fiers. Ça les a permis de ne plus payer les dettes coloniales. Ça les a permis de ne plus aller déposer leurs trésors, leurs richesses au niveau des trésors français. Ça les a permis d'équiper et d'être adéquatement l'armée. Ça les a permis de renouveler la confiance entre le peuple et l'armée. Ça a permis à l'armée malienne de ne plus subir des attaques sauvages et puis les ravages des Américains et des Français qui attaquent le Mali. Ça a permis au Mali de s'affirmer et d'être souverain et de répondre aux mots d'ordre. Et c'est ça, c'est la vérité. Donc voici un peu ce que je voulais dire aux gens. Donc, restons soudés, restons focalisés. Moi, en tout cas, le Mali, l'air binat est positif. Je ne peux pas tout énumérer ici, mais c'est les quelques points sensibles que j'ai dit. Et je pense que malgré l'embargo, le Mali s'en sort. Et moi, mon rêve est que la Guinée, le Mali et la Guinée se mettent ensemble. Le Burkina, la Guinée et le Mali se mettent ensemble pour créer les monnaies. Voilà. Donc, voici un peu comment moi, je vois les choses. Est-ce que c'est le bilan positif du Mali aujourd'hui qui vous inspire, vous en tant que Burkinabé, vous en tant que peuple Burkinabé ? Est-ce que c'est la réussite, la présence russe de ce côté aujourd'hui qui inspire le peuple Burkinabé ? Bien sûr que le peuple Burkinabé de nature même est révolutionnaire. Mais je dirais que le peuple était un peu découragé vu la gestion calamiteuse d'Europe après l'institution. Mais je dirais que la gestion du gouvernement de la transition malienne aussi a réveillé encore cette fibre patriotique-là qui est en nous de nature même. Et encore, nous sommes ressortis. Et il faut reconnaître que notre révolution qu'on a déclencé pour ça, c'est Damiba, le 29 septembre qui est parti de Bourg-Glaso. Je dirais que l'intervention de Abdelmaïga à New York aussi nous a beaucoup galvanisé et ça a beaucoup contribué. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà, il faut être honnête. Il faut reconnaître les choses. Il dit tel qu'elle est à César ce qui appartient à César. Merci beaucoup. Le Mali contribue beaucoup à ce que nous faisons. Quand je dis à César, en termes d'inspiration, ça galvanise beaucoup. Mais nous autres qui sommes avancés en âge, nous, on n'a pas besoin de ça. Ça nous galvanise depuis longtemps. Mais les plus jeunes, quand ils voient pour le Mali, ça les galvanise de plus. Parce qu'ils ne connaissent pas trop l'histoire en arrière, qui étaient nos grands-parents, qui étaient Naba ou Oubogo. Moi, quand nous avons lancé le mouvement Naba ou Oubogo avec Monique et Likam, il y a beaucoup de Moussis, des jeunes Moussis qui sont venus vers moi et qui disent, « Mais attends, toi, tu n'es pas Moussis, tu connais bien l'histoire de Naba ou Oubogo plus que nous. Enseigne-nous. » Quand j'ai commencé à enseigner qui était Naba ou Oubogo, un guerrier qui n'a pas accepté la soumission, qui a dit non aux blancs, mais ça ravivait le patriotisme dans le cœur des jeunes Moussis. Ils ont dit, « Non, non, ça n'avait pas l'histoire de ce monsieur-là. » Et voilà comment la jeunesse s'est réveillée et avec le discours d'Avler Maïga s'est encore ajouté un peu plus de tonus. Et dès que nous avons dit, on sort, allez, la jeunesse était dans la rue et cette révolution est venue de la jeunesse. Parce que les vieux qui ont l'esprit colonisé, beaucoup même critiquent, ils voient que notre manière de faire ce n'est pas bien. C'est sauvage. C'est ceci ou cela. Mais quand on vient nous tuer, c'est bon. Quand les Amériques, l'OTAN tue, c'est bon. Mais quand nous, on se lève pour manifester, vous faites des manifestations sauvages. Vous voyez comment les Africains aliénés sont devenus notre propre ennemi ? C'est grave ça. J'ai honte à votre place. J'ai pitié de vous. Quel cerveau vous avez et vous ne savez pas discerner le bien et le mal. La personne que vous appelez partenaire, que vous appelez amie, il vient tuer vos frères. Il pire votre richesse. Il forme les terroristes. Il les arme. Vous-même, vous êtes au courant que c'est exécutant derrière. Mais par hypocrisie, parce qu'il te donne des miettes, 10 000, 10 000, 5 000, 5 000 à manger, vous nous insultez. Nous, les vrais patriotes, au détriment d'eux. Mais on va finir avec eux. Si vous n'êtes pas content, vous allez les rejoindre sur eux. À le cas contraire, vous allez suivre ce que nous, on veut. Ou bien, vous allez dégarrer plus. Voilà. Donc, nous, on vous prévient. On n'est pas là pour s'amuser. On est très sérieux pour s'amuser. On n'a pas l'air de plaisanter. Je suis un docteur en natureau. Mais si tu me vois dans ça aujourd'hui, ce n'est pas que je n'ai rien à faire. J'ai mon cabinet de nature. Je suis président d'une association de la santé naturelle au Brooklyn-Nord-France. Donc, je ne suis pas n'importe qui. Je gagne ma vie dignement dans mon travail. Je pourrais rester directement. Non, je suis un docteur dans mon domaine. Je vais rester faire mon travail. Je gagne mon argent. Et puis, le reste-là, basta. Mais je suis sur le terrain avec les jeunes gens. Je sais pourquoi. Parce que si je refuse de combattre, demain, la réalité va me rattraper. Parce que mes enfants vont me demander et ce que les enfants vont dire, ce combat-là, c'est toi qui devrais faire ça. Pourquoi tu as laissé ? Nous, on est dans la souffrance. Et là, mon âme ne va pas mourir en paix. Je vais voir mon continent libéré avant de rejoindre de l'autre côté, avant de rejoindre la partie céleste. C'est pourquoi je me suis engagé. C'est pourquoi j'ai pris cette sacerdoce. Ce n'est pas que je suis un voyou. Non. Les gens qui me voient parler en colère, je ne suis pas un voyou. Je suis un docteur en naturopathérapeute. Je suis le président de l'association de naturopathérapeute d'Avobassin. Je dirige beaucoup d'hommes derrière moi. Je ne suis pas un voyou. Je suis un récenseur. Je suis une autorité morale. Mais si je me suis engagé dans cette lutte, mon continent prime avant toute chose. Donc, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que les gens ne vont croire que moi, je suis un voyou. Non. Loin de moi de là. Voilà. Hier, on a un frère de l'autre côté qui m'a envoyé un peu de... un transfert pour soutenir la lutte. Frère, on a bien reçu. Voilà. Ceux qui sont... S'il y a des volontaires encore qui veulent soutenir la lutte sur le terrain, vous pouvez passer par Foriou Media. Vous rentrez en contact avec nous pour nous faire parvenir. Ça marche. C'est la famille. Il n'y a même pas de problème. Et les deux volontaires sont les bienvenus. Voilà. Parce que nous avons décidé de ne pas prendre l'argent d'un opérateur économique. Nous avons décidé de ne pas prendre l'argent d'un politicien. Nous avons décidé de cotiser nous-mêmes de nos propres poches pour mener notre lutte. Et s'il y a des panafricains hors de Burkina, en Afrique, comme en Europe, comme dans la diaspora qui veulent nous aider, passez par Foriou Media. Vous pouvez rentrer en contact avec nous pour apporter votre soutien. Voilà. Que ce soit matériellement, financièrement, c'est la bienvenue. Ou bien avec des idées, des stratégies, c'est la bienvenue. Dans la lutte, il y a des stratégies, il y a des idées et il y a de l'argent aussi pour soutenir et aussi il y a des matériels. Donc, voyez-vous voir comment vous pouvez soutenir cette révolution au Burkina Faso. C'est la bienvenue. Région de luxe comme le Région du combat, c'est l'Afrique qui gagne. La patrie ou la mort, nous enrons. Une dernière question avant de se séparer d'Estor Podassé. Dès sa prise de parole, d'ailleurs, c'était lors de l'une de ses premières apparitions publiques, le capitaine Ibrahim Traor, le président du MPSR, avait relevé qu'il est urgent pour le Burkina Faso de diversifier ses partenariats. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé, lui, serait ouvert à un partenariat avec le Mali, un partenariat solide basé sur de nouvelles fondations ? Partenariat basé sur de nouvelles fondations avec l'Amérique pour la Russie. Avec le Mali, je veux dire, avec le Mali, c'est-à-dire, on avait vu le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago rendre une visite de courtoisie à son homologue à l'époque, à Semigoïta, mais finalement, on n'a rien eu des conclusions, bien sûr, de cette visite d'amitié. Est-ce qu'aujourd'hui, sous la gouvernance du président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, le peuple, lui, le peuple burkinabé, serait ouvert à un nouveau partenariat basé sur de nouvelles fondations avec le Mali ? Bien sûr que oui, parce que Paul-Henri Sandago faisait des va-et-vient au Mali, mais on ne voyait rien. Sur le terrain, on ne voyait rien de concret. Moi, je dirais que ça, c'est de la marmaille politique. Voilà. Pour que les choses bougent bien entre le Mali et le Burkina, ça, c'est une question de seconde. On n'a pas besoin de faire beaucoup de va-et-vient. Non, non, non. Il y a eu une première mission en avril, deuxième mission en juin, et lui-même, elle est partie en septembre. est-ce que c'était nécessaire de faire beaucoup de va-et-vient comme ça pendant un an et puis il n'y a rien de concret ? Moi, je ne pense pas. C'est parce que le Mali a attrapé des mercenaires ivoiriens, des mercenaires glacés de la haute et puis il y a eu des... On dirait que le Burkina aussi a servi de ploi pour attaquer le Mali. Donc, le Mali a ses preuves-là. Est-ce qu'Henri Sandago n'est pas allé pour se sauver par rapport à cette situation ? Moi, je ne sais pas pourquoi il l'a fui. Alors, Marc-Christian Camboret est là, mais pourquoi lui, il a fui. Donc, il s'y reproche beaucoup de choses. Donc, pour être vrai et franc, je dirais simplement que Paul-Henri Sandago était dans l'un WG d'Angers et quiconque n'est pas franc joue un WG et l'a toujours emporté par la camp de la vérité. Alors, pourquoi je dis cela ? Parce que Paul-Henri Sandago n'était pas en mesure d'aller au Mali d'abord. Il a annoncé qu'il allait en Côte d'Ivoire. Donc, nous, on était prêts, on attendait des pieds fermes. Tu vas partir, mais tu vas plus atterrir. Donc, nous, on a commencé à publier. Quand il a dit qu'il valait en Côte d'Ivoire, moi, j'ai commencé à publier sur ma page Facebook. J'ai dit Damiba démissionne, Damiba dégage, Damiba traite. Il nous a trahis. Alassane est le plus grand traite de la Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi quand Damiba partait en Côte d'Ivoire, moi, j'ai dit que je savais que c'était une trahison. Parce que dès le début de son coup d'État, il y a le petit frère d'Alassane Ouattara qui envoyait l'argent pour donner aux OEC qui soutenait à coup d'un million pour vous soutenir. Alors qu'Alassane Ouattara c'est un pro-français. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous ne trouvez pas que ce n'est pas normal ? Ils ont dit non, ils vont mener des enquêtes, ils vont me revenir. Ils ne sont plus revenus. Deuxièmement, ce qui fait que je suis qu'Henri Dussandau a trahi notre but. D'abord, quand il arrive au pouvoir, c'est lui et puis l'aile du camp de Siro-Guillaume-la, le commandant Fofana ils se connaissent depuis la rébellion parce que le Fofana a été au Burkina ici en son temps. Donc, il fait venir commandant Fofana au Burkina et puis il l'attrape et il donne à Alassane Ouattara. Donc, ça veut dire quoi ? Il y a des choses qui se sont dit entre lui et puis Alassane Ouattara. Donc, commandant Fofana vient au Burkina on l'attrape on donne à Alassane Ouattara. Vous voyez non ? Donc, la trahison a commencé de là. Donc, cette dépreuve-là faisait que nous on s'est méfié des damigas on n'avait même pas conscience en lui comme ça. Jusqu'à là c'est que lui-même il dit Val-en-Coi-du-Va. Quand il a dit Val-en-Coi-du-Va le peu de ressources et d'abord troisième heureuse c'est Blaise Compaoré. Il fait venir Blaise Compaoré qui est déjà sous condamnation judiciaire sans qu'il prenne décret pour grasser Blaise ni rien. Il fait rentrer Blaise et Blaise Resson comme si rien n'était. Alors, donc on quitte là il se permet de l'en-coi-du-Va lui-même en personne pour rencontrer Blaise et autres. Mais il annonce ça un peu plus tôt. Peut-être que c'était pour voir la réaction du peuple je ne sais pas mais c'est vraiment une erreur qu'il a importé. Alors donc nous on a commencé à critiquer. Donc à la veille d'aller en Coi-du-Va il prend l'avion on dit Polaris-Sandago est au Mali il dit en fond. Donc il a négocié pour aller faire du marketing politique pour se virginiser auprès du peuple pour dire que oui il est avec Asimi il est panafricain donc ça mais si tu es avec Asimi là nous tous on sait que Asimi et Abidjan ça va pas si toi tu es ami d'Ala-Sandago tu es ami de Bazoum et puis en même temps si tu es ami de Asimi et Abidjan nous on ne peut pas te croire. Donc voici comment ça s'est passé il est là à Abidjan il est revenu malgré qu'il allait au Mali nous on ne le croit plus il est revenu il est revenu il est revenu il est revenu il est allé à Asimi Allo ? Oui nous vous recevons parfaitement Nestor Voilà donc il est revenu d'Abidjan il est allé à Niamé voir Bazoum et il va en allant sur Bazoum il enlève sa tenue militaire et puis il va avec Costa Abidjan au New York aussi il va à la même chose là alors donc les attaques ne font que poursuivre sur le terrain et lui il est en train de faire des touristes il dit bon ça suffit comme ça maintenant ça suffit il faut que ça change il va à deux parties voici comment c'est venu nous avons dit maintenant on veut une collaboration claire si Alassane Ouattara est contre le Mali donc il est contre le Broukna aussi et le président du Broukna doit prendre position officielle avec le Mali je suis avec le Mali tu dois voir pour ne pas avoir peur du Nizem ni de la Croix-du-Va il faut que ça soit clair il y a eu par exemple à l'heure où je vous parle il y avait un colonne de véhicules qui a quitté en Croix-du-Va des blindés en train de venir quand nous on a appris que c'est à Ouangolo nous sommes sortis barrés la route on a veillé même moi je n'ai pas dormi tu vois mes yeux sont rouges là on a veillé on a fait cellule de veille pour veiller à Bobo ici pour attamer le colonne là s'ils osent rentrer au territoire avec ses chars de combat parce que c'est l'armée française qui a déguisé ça ils ont mis les Nations Unies il n'y a pas de ministère au Broukna il n'y a pas au Nizem c'est au Mali ils n'ont qu'à passer par Sikasso s'ils ne peuvent pas passer par là-bas Broukna c'est une zone tampon c'est rouge ça ne passe plus ici aussi clair voilà ça ne rentre pas ici donc hier nous on a bloqué le convoi on a bloqué la route on a veillé jusqu'à l'air là j'ai sommeil après je vais me retirer pour aller me reposer et j'ai mis on a mis une équipe de veille maintenant là qui est en train de se veiller de la frontière jusqu'ici et le soir encore on va relever cette équipe nous-mêmes on va s'occuper de notre secrétie maintenant on va veiller sur tous les tendus du territoire on a mis celui de veille partout dans toutes les frontières dans toutes les grandes villes maintenant on va se relever chaque jour matin midi soir on va se relever on va former des équipes on va se relever on va veiller sur notre territoire là où Arum va quitter pour rentrer nous attaquer là on va voir on a mis aussi des espions dans les aéroports pour se surveiller là où Arum clandestin va rentrer pour nous attaquer là on va voir on surveille ça de près voilà parce que 90% de Burknavet sont d'accord avec notre lutte sauf les 10% qui sont de l'export moi je dis Dieu merci ils font pas le poids si on touche à un panafricain la réponse sera fatale non je suis trop confiant maintenant parce qu'on a fait un travail méthodique on est très bien organisé sur le terrain c'est des stratégies qu'on ne peut pas dévoiler ici mais ça fonctionne très bien voilà l'adversaire est déboussolé on ne va pas laisser la situation se renverser il y a des officiers supérieurs qui menacent Ibrahim Traoré on a l'œil sur vous on sait ce qui se passe si vous osez attendre à sa vie vous allez regretter très 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 grave mais Néstor mais Néstor nous croyons nous croyons que ce petit imbroglio avait été réglé avec ses officiers supérieurs c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie qui avait définitivement donc prêté allégeance au nouveau président du MPSR ce que vous nous dites est quand même assez révélateur vous nous faites comprendre que clairement il y en a aujourd'hui qui ne sont toujours pas d'accord avec l'arrivée du capitaine Traoré ils ont fait de l'hypocrisie au fait ils ont fait de l'hypocrisie ils ont fait de l'hypocrisie sinon ils ne sont pas sincères avec lui donc nous on pense que le capitaine Traoré doit prendre décret hier il a été confirmé président il peut gérer maintenant par ordonnance il n'a qu'à prendre décret et les mettre à la retraite c'est vieux et généraux filant la doile à la retraite rapidement Merci à vous Nestor Podacé pour votre disponibilité une fois de plus ce matin pour toutes ces précisions que vous nous avez apportées d'ailleurs concernant cette injonction entre guillemets des Etats-Unis qui mettent en garde les nouvelles autorités du Burkina Faso les autorités de la transition contre une éventuelle alliance avec la Russie en général mais surtout le groupe russe Wagner en particulier vous avez également dit un mot sur l'entretien téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue maliant le président de la transition le colonel à Sibigoïta Merci à vous portez-vous bien bonne journée à vous Nestor Podacé Merci à vous aussi bonne journée à vous excellente journée merci beaucoup merci à ForiMedia qui nous aide beaucoup à faire passer le message merci à tout le monde merci à tous les Africains merci à tous les combattants nous sommes ensemble la patrie ou la mort nous vaincrons La patrie ou la mort le Burkina en particulier mais l'Afrique en général vaincra ça c'est sûr et certain merci également à vous d'avoir été nombreux ce matin confortablement installés bien sûr devant vos petits écrans pour vous qui nous avez suivi sur Foriou Télévisions en relais sur la 96.3 FM pour Foriou Radio dans la capitale économique du Cameroun voilà pour vous qui nous avez suivi via vos différents smartphones via bien sûr nos différentes plateformes Facebook ou encore Youtube c'était un plaisir de vous servir une fois de plus ce matin merci à vous les programmes se poursuivent sur la meilleure des télévisions celle qui porte une vision différente sur le monde merci à vous merci à vous